Et c'est parti donc pour le premier match de ce Joko A, numéro 6 du coup, avec Dunley contre Zonemai, cette sérielle. Allez, on commence directement, on connaît le début de Pac-Man, on va chercher à changer ses fruits, avec Yoshi on va chercher peut-être à empêcher Tide Run de nous doucher, on va contrer souvent l'interaction avec le nerf de Yoshi, mais Pac-Man, Dunley sait très bien ce qu'il peut faire contre Yoshi, il connaît, on a quelques Yoshi ici dans la région, on a Ishoda, on a Arturo maintenant qui joue Yoshi, qui est un très très très, comment dire, qui est un habitué maintenant des tournois dans la région, oh très très bonne cloche back air, il faut faire attention du côté de Zonemai parce qu'on peut très facilement s'envoyer en désavantage et ne pas respecter Pac-Man, c'est qu'il veut, oh un smash qui passe comme ça, ok ça tente les dernières, parce que le dernier très 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 bon move de Yoshi, il faut faire très attention par contre, il faut essayer le driftard, et on se fait hop smash, confirme kill. Attention, premier stock du coup de ce Joko A qui est prise par Dunley, et premier stock de ce set entier, sur un magnifique cloche, hop smash du coup, les cloches hop smash de Pac-Man qui sont connues pour ne pas tuer, mais là vu qu'il était à 0% quand même, ça fait plaisir, ça fait énormément plaisir. Il faut faire attention du côté de Zonemai parce qu'avec Pac-Man ça peut aller très très vite, on pense que la boule jaune ici présente, ouah un bon petit Z-drop pour Catch la road, c'était bien vu de la part de Denis, il avait peut-être un half smash qui pouvait follow up, mais ce n'est pas grave, parce qu'on réussit à retrouver le stage control et à prendre l'upper end directement sur Zonemai, Zonemai qui a tenté des approches assez agressives, certaines vont passer, il faut qu'il fasse attention de ne pas trop cramer ses options défensives, mais pour l'instant ça va, on arrive quand même à avancer et à toucher, oh là là mais oui on ne peut pas toucher le regrab, vu qu'on a été grab mais on a cancel 8 box, et derrière les personnages ont des freins d'invincibilité au grab du coup, on ne peut pas les regrab, que ce soit un common grab ou un grab normal, mais après je ne vais pas mentir qu'un grab cancel into common grab en 2ème inferno ça n'arrive jamais, et on touche la cloche encore et smash, il faut faire très attention à cette cloche, parce qu'elle confirme surtout, littéralement, et à haut pour cent c'est vachement plus tôt d'en sortir, plus vous êtes bas pour cent plus sera facile, plus vous en sortir, c'est la cloche qui décidera en fait à ce moment là de votre pourcentage et on pourra en sortir, oh on a fallu rider avec un smash ici qui n'aurait pas tué mais qui aurait été en bonne situation, il fallait attendre sur coûté de Zonemai parce qu'on est beaucoup d'approches agressives, mais derrière ça ne suit pas forcément sur un contrôle du stage ou derrière un bon positionnement, ah elle smash qui ne tuera pas, ah dommage elle va tuer, dommage la DI n'était pas bonne du tout, elle devait être directement soit à droite ou à gauche, mais pas en diagonale, on part directement sur cette game, oh on a tous les deux en switch du coup, on part directement sur Captain Falcon et Mii Gunner, donc il y a une double switch, c'est super intéressant de voir ça, on va voir si le Falcon de Zonemai va aussi repasser, ah ça va être pas mal, ce qui est drôle c'est que dans les Falcons, on les connait les Falcons, et actuellement, ouais oui Axo j'étais sûr que tu allais react à un Falcon actuellement, veux-tu avoir un peu, vu que c'est un newcomer, mettons peut-être à des choses incroyables, parce que, en fait on l'a vu beaucoup agresser, mais peut-être avec les Falcons ça va un peu mieux se passer qu'avec Yoshi, et avec le mouvement et l'ariel speed peut-être qu'il va mieux gérer, faut qu'il fasse attention par contre assez, oh il a voulu toucher l'air narwhan, ah là 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 là, ouais on air dodge directement à l'intérieur, on fait une bonne DI, ok ah dommage on ne touche pas les nerfs, ah on se reprend à la boule de la short shot, ah on avait plus d'air dodge, et on a sauté directement dans ce missile, c'est dommage, c'est dommage, et on perd cette soc dessus du coup, bon on a Dawn ici qui est assez magistral, le stage control, Zone Mike qui n'arrive vraiment pas à toucher son adversaire, peut-être qu'il devrait tenter de les avoir un peu plus safe, je pense que ça marcherait un peu mieux, mais par exemple éviter de l'air dodge trop facilement dessus, ou de l'indicane aerial, pas mal, on touche, oh on a essayé de faire un nid qui était, bon DI out, donc on ne pouvait pas trop l'avoir, mais c'est pas grave, ah on tendait rator boost, on va peut-être qu'on va rentrer, oh on a tenté un falcon kick, il n'est pas passé, ah là là, il faut faire attention, c'est Trico, voilà on rico bien low, c'est bien c'est bien, oh là là ça cancel le falcon kick, ah la DI dommage, on n'a pas bien tenu le stick, et on persationne un petit peu trop rapidement du coup, du côté de Zone Mike, c'est pas grave, on trouve les graves, on trouve les graves, Dunny qui est l'end assez agressivement, donc il se fait plus dire directement avec un grave, on est au stage, ce n'est pas grave, oh on avait une bonne rive du côté de Zone Mike, dommage que l'exécution n'était pas trop là, mais c'était très bien vu quand même, l'idée était vraiment bonne, oh on a tenté un back air, on a peut-être tu tenté un up air, ça va peut-être mieux fonctionner, du côté de Dunny on laisse aucun répit, oh on a fallu attendu un land, oh dommage, dommage, on a fallu, on a fallu de chouer, ah la la, oh le weak knee qui est touché, et on touche le nid en landing, voilà on y arrive enfin, on a trouvé ce nid en landing, bien vu, ok on arrive à envoyer Dunny offstage, est-ce qu'on réussirait à prendre une deuxième stock, oh la la la, ça aurait pu vraiment être sympathique ça, ce petit up tilt, il n'aurait peut-être pas forcément tué, mais il aurait été vraiment très très bien pour Zone Mike, parce que là on a envoyé offstage, et on va se retrouver, en désavantage, mais on grab directement, après une normal get up, c'est bien, faire attention, oh on avait une dash attack, qui allait failli toucher, c'est que quelques petits erreurs de timing, mais sinon les ailes sont vraiment très bonnes, on a Biffy, donc on est directement sur le stage, on catch les jumps, on catch avec un up tilt, c'est très très bien, Dunny qui stresse et qui fait des up B, alors on touche le up smash, et on va tuer, exactement, et donc, Dunny qui emporte ce set, 2-0 sur Sun Mike, qui a su se défendre, vraiment sur Captain Falcon, c'était vachement intéressant, et on va tuer, et on va tuer, et on va tuer, et on va tuer, Merci.